C'est que ça va vous permettre de réussir. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. Le dernier point positif que je veux mettre en valeur ici au niveau de l'action, c'est que c'est l'action qui va vous permettre de réussir. Je vais vous raconter l'histoire de Paul Portbus, qui a écrit un super livre qui s'intitule « Le Réussi est un devoir ». C'est un livre qui a aussi été édité par la maison d'édition Argent Livre. Et dans ce livre, il explique que lorsqu'il était au lycée, lorsqu'il était au lycée, il était amoureux d'une fille. Et cette fille aussi était amoureuse de lui. Sauf que, tous les jours, il discute avec la fille. Vous savez, chez nous en Afrique, ce sont les hommes qui vont vers les parents. Après, c'est vrai qu'il y a des filles qui sont beaucoup plus courageuses que d'autres, mais ce sont les hommes qui vont vers les parents. Et lui, la fille lui plaisait bien, ils avaient pour la vie d'échanger, mais il n'avait même eu le courage de lui dire que « bon, tu me plais ». Donc ils sont là, ils parlent tous les jours. La fille attend qu'il lui dise que « tu me plais ». Mais lui, il ne dit rien. Il parle, il parle, il parle, il parle. Donc il se trouve qu'un gars, qui sortait de nulle part, est venu, il a commencé à discuter un peu avec la fille. Et du jour, le lendemain, la fille a arrêté de discuter avec Pobus. Pobus n'a pas compris. Du coup, il est allé voir la camarade de la fille en question et il demande « t'aimais ». « Depuis, je ne sais pas ce qui se passe, mais ton amie ne veut plus me parler, elle ne me calcule plus du tout, voir si tu ne vas pas. » Et donc, c'est là que l'amie de la fille lui dit « en fait, pour lui, ma camarade, elle t'aimait bien, elle t'aimait beaucoup. Mais comme toi, tu n'as pas eu le courage de lui dire les choses, ben elle est allée avec quelqu'un d'autre. En fait, la réussite, c'est exactement la même chose. La réussite, elle est là tous les jours, ça nous tourne autour, ça tourne autour de nous, c'est là. Mais nous, comme on ne passe pas à l'action, comme on dit qu'on manque de courage, comme on n'ose pas, et bien ce qui se passe, c'est que comme cette fille-là l'a réussi, nous glissons entre les doigts. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez réussir à atteindre vos objectifs, passez à l'action. C'est fondamental. Et j'ai envie de dire, lorsque vos objectifs, vous avez vraiment des objectifs, j'en parlais avec Arthur hier, il y a des trucs avec lesquels on n'était pas très à l'aise parce qu'on n'avait pas l'habitude, non pas parce que c'était mauvais, mais parce qu'on n'avait pas l'habitude de le faire. Mais quand on reste un dit bon, on a un autre objectif, mais sauf que pour atteindre cet objectif, il faut faire ça. Donc, faisons-le et on le fait. C'est l'objectif qui nous drive, c'est l'objectif qui nous tire. Mais pour que cet objectif puisse vous tirer, il faut que ce soit un objectif qui a vraiment du sens pour vous. Ensuite, il vous faudra de la discipline. J'ai pour l'habitude de dire que quelqu'un qui a lancé en business, la première chose qu'il doit développer, c'est sa discipline. Parce que lorsque vous allez lancer en business, personne ne va vous calculer, personne ne va vous donner de l'heure, personne ne va vous savoir que vous existez. Mais ce qui va se passer, c'est que si vous avez la discipline d'être là aujourd'hui, demain, après-demain, un an plus tard, on voit cette constance-là, Jean-Marc commence à dire, tiens, peut-être que ce gars n'est pas si fou que ça. Essayons un peu d'écouter ce qu'il dit. Deux ans plus tard, Jean-Marc dit, tiens, essayons un peu de le suivre. Trois ans plus tard, Jean-Marc dit, allons avec lui. Parce que quand ils vont voir la discipline que vous mettez dans ce que vous faites, ils vont se dire, ce gars, avec sa discipline, sa détermination, sa motivation, sa persévérance, il est impossible qu'ils ne réussissent pas. Et je n'ai pas envie d'être le bon quand il va réussir. Donc je m'accroche. Donc vous voulez vous en sortir, vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez être discipliné. Et c'est quoi la discipline? La discipline, c'est le fait de faire ce que vous êtes censé faire au moment où vous devez le faire, même quand vous n'en avez pas envie. Je vais répéter. Être discipliné, c'est faire ce que vous êtes censé faire au moment où vous êtes censé le faire, même lorsque vous n'en avez pas du tout envie. En soi, faire ce qu'on a envie de le faire, au moment où on a envie de le faire, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut lire quand il a envie de lire. Tout le monde peut faire du sport quand il a envie de faire du sport. Tout le monde peut aller suivre une conférence quand il en a envie. Ou se former quand il en a envie. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut aller au travail quand il en a envie. Mais, ce n'est pas là que tu fais la différence tant que ce qui réussit, ce qui échoue. Là où tu fais la différence, c'est lorsque tu agis, quand tu n'en as pas envie. C'est là qu'il y a toute la différence. Vous allez voir, les gens qui n'en accomplissent rien vous disent quoi? Je n'en avais pas envie. J'avais la flemme. Tu avais la flemme? Comment que tu as la flemme? Non. Arthur me disait hier qu'il n'avait pas envie de publier sur Argent Niveau et tout. Mais, on a nos objectifs. On est focus dessus et il l'a fait. Nelly me disait, non, je n'ai pas envie. Franchement, là, j'ai la flemme de faire la comptabilité et tout. Mais, comme on a nos objectifs, elle l'a fait. Parfois, Armand me dit, regarde, je suis fatigué, j'ai la flemme de faire les montages vidéo. Mais, comme il connaît nos objectifs, il le fait. Il a cette discipline. Tous les jours, on poste du contenu sur les réseaux sociaux. Si on n'avait pas cette discipline-là, on n'aurait pas les résultats qu'on a aujourd'hui qui ne sont encore rien par rapport à ce qu'on veut faire. Rien du tout. Mais, déjà, pour avoir ce petit, ces petits résultats, si vous, vous êtes là en ce moment, vous avez mis votre connexion à l'intérêt, vous avez laissé ce que vous aviez à faire pour écouter mon bavadage, ça a été le fouillé d'une discipline sur plus de 4 ans. Donc, si vous voulez avoir un bref aperçu de ce que la discipline peut donner, c'est ça. Si tu es chercheur d'argent, c'est forcément que tu as souscrit la somme de 50 000 francs ou 100 euros. Ça, ça a été le fruit d'une discipline. Si tu suis cette conférence au moment, c'est que forcément tu as payé ton ticket. Ça, c'est le résultat d'une discipline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada